Interview du 16 février 2022 à France 24 et RFI. Alassane Mouattara est devenu fou. Première partie. L'octogénaire menteur a encore frappé. En 18 minutes d'interview, il a quasiment menti à chaque minute. Chris Yapi va démontrer que le dictateur des lagunes est atteint de mythomanie. Avec sa voix la plus douceureuse, celle qu'il prend quantinement, il est allé jusqu'à prétendre qu'il n'a pas écouté l'audio de sa conversation téléphonique qui a fuité sur les réseaux sociaux avec Boubou Sissé, ancien premier ministre malien. Cet audio pour laquelle il a pourtant convoqué une réunion des services de renseignement ivoirien. Mieux, il a affirmé qu'il n'est pas un adepte des réseaux sociaux. Écoutez-le mentir. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali Boubou Sissé et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Est-ce que cette conversation est authentique ? Est-ce que c'est vous avec vous ? Peut-être qu'il faudrait me la faire écouter. Comme ça, je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. C'était quand ça ? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le moi, je pourrais vous répondre. Coteau Bouye, jusqu'à une demande quand l'audi a-t-elle fuité. On peut faire ça ? Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Alors chaque fois que je vois cela, je le dis donc au premier ministre, au milieu de la communication, à la directrice de la communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication, dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas. Alassane Ouattara ment sans honte et sans vergogne. Il prétend aimer le peuple malien plus que lui-même et est très malheureux des sanctions qu'il a infligées aux Maliens par le biais de la CDAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a durement sanctionné le Mali. Il y a environ un mois. Mais paradoxalement, cela semble avoir soudé la population derrière la junte. On a vu des manifestations de masse. Est-ce que le résultat n'est pas le contraire de ce que vous escomptiez ? Non, nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. Je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de pression. Mais bon, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Comment ils sont ceux qui vont en payant 40, 40 % de son budget financé par l'extérieur ? Oui, oui, oui. Ils pourront payer le salaire un ou deux mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer le salaire. Ils ont eu 1 000 milliards d'emprunts régionales en 2021. Mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire ? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, oui, absolument. Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Soit il est fou, soit il a l'Alzheimer. Comment un vieillard de 80 ans peut-il mentir avec autant d'aplomb ? Le despote ivoirien dit qu'il a du respect pour les autorités maliennes, alors qu'on l'entend dans cet audio les traiter d'idiot, de naïfs, d'ignorants et d'individus qui n'ont rien dans la tête. Dieu lui-même est étonné par les mensonges d'Anassane Ouattara. Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiot, de malades. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, M. le Président. Chogel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent à réaliser qu'économiquement, financièrement, ça ne va pas, sans que pas. Mais ils sont idiots. La Russie a la onzième puissance économique aujourd'hui. La Russie n'entend pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, ce n'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. On doit faire des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité est vraiment en train de les rattraper. Je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici deux semaines maximum. Je comprends. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui, 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 oui. Et puis, je ne sais pas, je regarde l'élément vraiment important. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, voilà, le plus, le plus, jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rhizophone. Ils pensent qu'un qui va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Parce que... Moi, je parle à tout le monde. À Boubou Sissé, à Boubé Maïga, à Simi Goïta, tout le monde. Parce que c'est bon... Mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Dans cette dernière interview, l'alcoolique Alassane Moutara continue à injurier les Maliens et leurs autorités. Il ironise en leur demandant de mettre de l'eau dans leur nyamakoudji, ou jus de gingembre, au lieu de leur vin. Au moins, il reconnaît que, contrairement à lui, les Maliens n'ont pas de case chez eux. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Oise, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakoudji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et deux heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient saouls. Un véritable valet et porte-parole d'Emmanuel Macron, Alassane Ouattara a choqué les Africains dans cette interview. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la côte d'Ivoire ? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français ? On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan la semaine dernière, on imagine que c'est pour en parler. Oui, tout à fait. Nous, nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Nous avons, je ne sais pas pourquoi, les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Aujourd'hui, en Libye, ce n'est pas le politique le problème, c'est que toute la manne économique pétrolière et toute la reconstruction, elle est dans les mains de ces quatre pays qui sont entrés au départ, au premier rang desquels les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Qatar. Ils s'occupent de toute la construction, la reconstruction et ils ont mis la mainmise sur le pétrole. Pourquoi les Russes et les Chinois ne sont pas d'accord sur la Syrie ? Parce qu'ils ont vu ce qu'on leur a fait en Libye, ils ont été complètement sortis du jeu. On leur a menti sur la zone de non-conflérien. Nous, il faut qu'on commence à regarder ça et se dire, mais attendez, cette Libye-là, complètement instable. Elle est économiquement protégée, politiquement instable. C'est tout à fait intéressant d'ailleurs, pourquoi ? Parce que la Libye instable a directement un lien avec le Mali et le nord du Mali. Parce que le nord du Mali aujourd'hui, comme par hasard, ça devient instable. Et qu'est-ce qu'on a trouvé parmi les plus grandes ressources pétrolières d'Afrique ? Presque et peut-être même plus que la Libye. Donc il y aura plus de soldats ? C'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises en Côte d'Ivoire ? Si, c'est même au ministre, on va en discuter avec notre armée. Moi, je n'irai pas à Paris, demander un soutien quelconque pour gérer mon pays. Je considère que la Côte d'Ivoire a les cadres nécessaires, a les ressources qu'il faut. Et ces candidats, bien sûr, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Il est devenu fou et ment à nouveau. Écoutez-le dans ses contradictions et mensonges. Paramilitaires russes dans le pays voisin qu'est le Mali, ça risque de vous inquiéter ou pas ? Nous avons dit clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec cette position. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État. C'est de l'intérêt des Maliens. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur yamakoudji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de l'intérêt des Maliens ni de l'Afrique de l'Ouest. Et on a appris que la junte malienne était sur le point de signer un contrat avec la société de sécurité privée russe, Wagner, afin qu'elle puisse lui fournir un millier de mercenaires pour former le personnel malien, le personnel militaire. L'Allemagne, elle, menace de retirer ses troupes si un tel accord avait lieu. Et la France ? Pour l'instant, ils n'ont rien signé. Mais cette tentative existe, on le sait. Il faut d'abord savoir ce que c'est que Wagner. Ce sont des mercenaires. Des mercenaires russes. C'est une milice privée qui intervient dans différents pays. On les a connus déjà en Syrie. On les a connus en Ukraine. On les rencontre maintenant. Ils sont très actifs en République centrafricaine. On les a connus aussi en Libye. Et là, ils offrent leur service à la junte qui a pris le pouvoir au Mali. Ce sont des gens qui s'illustrent par leurs exactions, par les violations du droit humanitaire, par la prédation, parce qu'ils se servent sur l'État ou sur les ressources minières que peuvent avoir tel ou tel État. Et ils sont aussi connus par le fait que, contrairement à ce qu'ils annoncent, en fait, ils renforcent l'instabilité des États concernés. Donc, si d'aventure, le colonel Goïta, président par intérim du Mali, avait l'intention de recruter la société Wagner, évidemment, c'est incompatible avec la présence internationale au Mali. Ce sera ça, la France. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais à l'heure actuelle, à ma connaissance, il y a eu des contacts, mais pas de contrat. Est-ce que la France a mis la pression à... J'espère... Oui, on lui a dit. Au manière... Il le sait. Il sait que la présence de Wagner, un contrat avec Wagner, serait incompatible avec la présence internationale et européenne. Les Allemands ont pris position déjà, et c'est clair pour tout le monde. Dites-moi, comment est-ce possible qu'un vieillard de 80 ans mente publiquement sans s'évanouir de honte ? Alassane Ouattara ment, ment et ment encore. La Côte d'Ivoire utilise des personnes non étatiques pour piloter ses hélicoptères de combat Mi-24. Pour être plus précis, ce sont des biolorus, et tout le monde le sait. À titre d'exemple, le 18 mars 2020, un hélicoptère Mi-24 de l'armée ivoirienne s'est écrasé peu avant son atterrissage au groupement aérien de transport et de liaison GATL. De source proche de l'état-major ivoirien, on apprend que le pilote de l'avion, un biolorus, était en état d'Ivresse au moment du décollage. Source LSI Africa. Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français ? On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan la semaine dernière. On imagine que c'est pour en parler. Oui, tout à fait. Nous, nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Nous avons, je ne sais pas pourquoi, les gens se font des complexes. L'Arabie saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres. Tout cela s'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises en Côte d'Ivoire. Si nos ministres vont en discuter avec notre armée, nous verrons. Mais nous nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée, une jeune armée bien formée, professionnelle, bien équipée, dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. Je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé qu'après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier de vous. Alassane Ouattara est un violeur de constitution, un adepte des coups d'état civil qui s'érige en défenseur des règles édictées par les institutions internationales. La communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a durement sanctionné le Mali il y a environ un mois. Mais paradoxalement, cela semble avoir soudé la population derrière la junte. On a vu des manifestations de masse. Est-ce que le résultat n'est pas le contraire de ce que vous escomptiez ? Non, nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. La CDAO a des règles. Ses décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénureux, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement, nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CDAO. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie que le Mali a souscrit en même temps que nous dans le cadre de la CDAO, qui prévoit que lorsqu'il y a un coup d'État, on prenne un certain nombre de mesures qui constituent notamment dans l'exclusion de ce pays des instances de la CDAO. C'est ça que nous avons demandé au sommet que nous avons tenu à Accra. Et nous n'avons pas été d'accord avec ceux des chefs d'État qui pensaient que, non, bon, ce n'est pas bien, on ferme les yeux. Nous avons dit, mais nous sommes partisans de l'État de droit. L'État de droit prévoit quelque chose de très précis. Ici, il s'agit de l'appliquer. Les mesures de fermeture de frontières et tout le reste, M. le Président, ça n'existe pas dans le traité de la CDAO. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. Nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Et je signale que, par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. On peut affirmer, sans l'ombre d'un doute, qu'Alassane Ouattara est un menteur compulsif. Dans la même minute, il se contredit, aimant avant même le premier champ du coq. Il affirme qu'il parle tout le temps avec le colonel Damimba, nouvel homme fort du Burkina Faso, pour à la fin avouer qu'il ne lui a parlé que deux fois. Le mensonge même est étonné. Écoutez-le. Vous vous êtes parlé directement ? On se parle souvent, tout le temps, comme avec le colonel Damimba, comme avec les autres, le colonel Damimba. Moi, je suis en contact avec tout le monde. Nous sommes un pays de dialogue, la Côte d'Ivoire. D'après les contacts que vous avez donc avec le chef de l'agent, est-ce que, M. le Président, après quelques semaines, vous avez l'impression qu'ils suivent la voie de leurs frères d'armes maliens, ou peut-être s'orientent-ils vers une solution qui est peut-être plus adaptée à ce que vous cherchez ? Non, moi, j'ai parlé au colonel Damimba. D'abord, je me préoccupais de l'intégrité physique et de la sécurité du président Roque Caboret. Les premiers indices sont plutôt favorables, vous diriez ? Je n'ai eu que deux conversations avec lui. C'est un peu tôt. Chers auditeurs, nous avons un véritable problème, vous et moi. Comment pouvons-nous expliquer aux autres qu'un vieillard de 80 ans en Afrique ment sans pitié à la face du monde ? Qui va nous croire ? Or, Alassane Ouattara ment comme il respire. Il ment pour le plaisir de mentir. Alors, je vais en venir à un autre de vos voisins qui a également connu un coup d'État, le Burkina Faso. C'était le 24 janvier dernier. D'après les contacts que vous avez donc avec le chef de la jeune, est-ce que, M. le Président, après quelques semaines, vous avez l'impression qu'ils suivent la voie de leurs frères d'armes maliens, ou peut-être s'orientent-ils vers une solution qui est peut-être plus adaptée à ce que vous cherchez ? Non, moi j'ai parlé au colonel Damiba. D'abord, je me préoccupais de l'intégrité physique et de la sécurité du président Roque-Cabouret. Il m'a donné des assurances et je lui ai dit que nous ferons en sorte de les accompagner à condition que les règles de la CEDEAO soient respectées. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Je souhaite que cela se fasse, bien sûr. Les premiers indices sont plutôt favorables, vous diriez ? Je n'ai eu que deux conversations avec lui. C'est un peu tôt. Mais je souhaite effectivement que nous puissions trouver une solution rapidement pour ne pas en arriver à des sanctions financières et économiques pour le Burkina. Monsieur le Président, le rembaissement du président Roque-Cabouret, le président démocratique et lui-même de la crise, doit être condamné. Comme on m'a dit, la société de conférence, conformément à sa pratique, doit suspendre de aucune façon de toutes les institutions de la CEDEAO avec effet immédiat et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.